Niko Saliagas et Martina Stesol lors des Energy Music Awards 2016 à Cannes, NIVIERENMA2016SIPA depuis 2009, chaque premier samedi de novembre, Niko Saliagas présente les Energy Music Awards. Le samedi 4 novembre, sur TF1, rebelote, l'animateur enfilera smoking pour recevoir la crème des musiciens, du moins les plus gros vendeurs du disque, ou ceux qui ont beaucoup de followers sur Instagram, ou ceux que Energy passe en boucle, bref, des stars. On peut penser ce que l'on veut du mal du palmarès des Energy Music Awards, voire se moquer de certains moments de pur malaise qui ont émaillé les différentes éditions mais il faut reconnaître à Niko Saliagas un talent indéniable pour jongler avec les contraintes de ce type de soirée, le plus gros show en France en termes de moyens et de stars, d'après lui. On a dérangé Niko Saliagas pendant les répétitions pour lui poser quelques questions. Ce sera votre dixième fois au Energy Music Awards. Vous y allez en chaussons maintenant non haut, ce n'est jamais confortable cette histoire. La seule certitude, c'est l'heure à laquelle ça commence. Après, pour le reste, tu t'adaptes. Pourquoi faites-vous des répétitions si tout est improvisé ? J'exagère bien sûr. Il y a un programme, un script, mais c'est vrai qu'il y a souvent des impondérables. D'ailleurs, les téléspectateurs taquins retiennent souvent ces « impondérables ». C'est la fragilité et le charme du direct. Jouer l'instant, c'est mon métier. Même s'il y a une machinerie puissante derrière tout ça, ce que les gens aiment voir c'est la magie et la vérité d'un instant en direct. « Cathy Perry », qui a dû rendre trophée à cause d'un malentendu en 2009 et a été interrompue pendant live en 2013. Estelle du même avis ? Ce n'est pas facile bien sûr de gérer ce genre de moment mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Je sers à ça, prendre la première salve. C'est mon rôle, je suis le paratonnerre. Parfois il faut meubler, redémarrer une prestation à cause d'un problème technique, ou, c'est vrai, annoncer à un artiste que finalement, il n'a pas gagné et qu'on ne cesse tromper d'enveloppe. Ces plantats de cela arrivent aussi aux Oscars, à Miss Universe. Les spectateurs viennent aussi pour ces moments, ils veulent voir ce qui va se passer. Un peu comme on regarde le cyclisme en attendant les chutes qui fait ça plus sérieusement, moi, ma plus value, ceste de bien connaître les artistes et leurs staffs, leurs habitudes, les codes. Jai était le premier à recevoir Rihanna en France, à l'époque de Star Academy, elle avait une toute petite loge mais je l'ai bien accueillie, je l'ai mise en confiance. Et ça, elle s'aime rappel. Aujourd'hui Jai un savoir-faire pour les négociations avec les gros artistes. Au Energy Music Awards, des stars internationales comme Ed Sheeran, You To You, The Weeknd, Côtois-Louane ou Amir. Comment gérez-vous cela ? Les artistes n'ont pas tout le même univers et je dois faire en sorte que le lien soit naturel, mais là aussi, Jai l'habitude. Mon rôle a toujours été de mettre les autres dans la lumière. Je ne suis pas là pour faire le show. Pour ma première édition, on m'avait dit que c'était une émission casse-gueule avec un public compliqué. Le public de Cannes, dès la première année je l'ai fait monter sur scène. Le problème était réglé. J'aime ce show parce qu'il est ni grec à pas de mécanique, pas de posture, juste de là et du travail. Je suis un artisan de la mise en lumière. Vous avez moins de plaisir à faire The Voice. Par exemple, c'est différent. Ce n'est pas en direct. Et pourtant, paradoxalement, on a quand même une seule prise pour garder la fraîcheur. Entre The Voice et avant cela la Star Academy, de Jennifer Hallouane, vous avez assisté au début de pas mal d'artistes aujourd'hui bien installés. Ça vous rend fier ça me donne surtout un coup de vieux. Il y a une gamine de 18 ans dans la rue qui m'a dit que j'étais l'animateur de enfance. Je ne l'avais pas vu venir. Mais les artistes quittent passer dans mes émissions, ils ne me doivent rien. Je suis content pour eux et, par la force des choses, je suis un peu leur papa. Ils font leur vie. Sous-titrage Société Radio-Canada